Bruno bonjour. Bonjour Romain. Merci de nous accueillir dans votre agence. Vous êtes le bienvenu chez City Life. Et bien parfait alors Bruno racontez nous aujourd'hui un petit peu l'histoire de votre agent. Je vous laisse vous présenter un petit peu. C'est une aventure qui a démarré en 2014, une aventure familiale puisque mon fils Julien est associé dans ce beau projet qu'on perdure depuis sept ans où il y a eu pas mal d'évolution. On a démarré dans l'immobilier pour plusieurs choses. Déjà l'esprit d'entreprendre, de créer quelque chose et également par la passion de l'immobilier qui nous semblait correspondre à notre façon de faire, de voir travailler. Nous on est originaire de Paris, on connaissait bien l'immobilier au travers d'expériences personnelles. Et puis ce qui nous a semblé c'est que c'était un métier, une activité qui rassemblait énormément de facettes, que ce soit évidemment la transaction, la vente, le commerce, le juridique, la communication. Alors ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes installé, que vous êtes implanté, que vous connaissez bien votre marché. Ce marché justement il a évolué. Énormément. Alors comment vous sentez l'évolution ? Parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire. L'évolution pour vous elle est dynamique, elle est positive, elle est complexe, elle est concurrentielle. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Elle est un peu tout. Un peu tout ce que vous avez dit. Elle est complexe parce que depuis un an on vit des choses où on n'était peut-être pas bien adapté encore au tout début du mois de mars dernier. On a dû s'adapter. Les gens également ont changé un petit peu. Ils ont, psychologiquement ça a été difficile. Les gens se sont beaucoup posé de questions. Économiquement parlant il y avait un manque de visibilité. On sait que l'immobilier est lié souvent à la confiance et qui est vraiment le cœur souvent d'un acte d'achat ou d'une location, d'un changement de vie. Donc pendant quelques mois ça a été difficile. Nos équipes ont dû s'adapter, nos moyens de communication ont dû s'adapter. Nous on était déjà très digitalisés au travers de partenaires comme VM Agency par exemple. Donc on a pu s'adapter au mieux les signatures électroniques, que soit la communication, le digital. Voilà et on a dû ramener aussi beaucoup de confiance aux gens. Les prix de l'immobilier ont bougé. Ils ont un peu tangué je dirais. Il y a eu une petite baisse, après c'est remonté. Je dirais qu'aujourd'hui depuis trois mois, ce que l'on vit depuis le mois de janvier, le marché est quand même actif. Le marché parisien, si je me fais un focus sur Paris et plus, est quand même plus de mandats. Ça c'est une particularité qu'on n'avait pas eu de premier tour. Moins d'acheteurs par plusieurs choses. Le premier c'est que nos amis banquiers financiers ont quand même durci les critères de sélection et donc de financement. Ça a été l'une des premières choses qui a un peu épuré le stock d'acquéreurs. Et puis également les gens ne savent pas trop. Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je... Bon voilà. Un peu d'attentisme, un petit peu d'interrogation. En tout cas, vous l'avez dit, vous avez su vous adapter à la situation et proposer des services toujours très proches de vos clients. La communication, on en parlait. Ça c'est important dans un milieu concurrentiel. Il faut savoir justement augmenter sa visibilité. Comment aujourd'hui vous abordez la stratégie de communication au sein de votre agence ? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil ou solution ? La communication, c'est vraiment primordial. Je dirais, comme toute chef d'entreprise dans l'immobilier, on sait que c'est l'un des premiers postes de dépense pour être pertinent sur son secteur, pour être réactif, etc. La communication, c'est global. On ne peut pas la synthétiser un on ou d'autre chose. Je peux parler du printing, le catalogue. Le catalogue, voilà. C'est des choses qu'aujourd'hui, les gens ont besoin encore de ce type de support. À l'air du tout digital, aujourd'hui, on a un retour sur l'essentiel. Bien sûr. Les gens aiment bien lire le soir avec son épouse, avec son ami. Le digital, évidemment. Les réseaux sociaux, toute cette communication là où il faut être présent. Il ne faut pas être, je pense, surprésent. Il ne faut pas non plus être dans le sur. Il faut savoir doser exactement ce qu'on veut communiquer et faire au travers de ces outils-là. Le visuel. Le visuel, le visuel est important. Une belle agence accueillante où on se sent bien. C'est quand même primordial. On a voulu dynamiser le visuel, avoir quelque chose de premium, de chaud, de convivial. Et ce qu'on a essayé également, surtout de veiller, c'est que le visuel soit cohérent entre l'extérieur, l'agence, les supports papier et le digital. Qu'il y ait une cohérence dans tout ce visuel. Donc la communication, oui, c'est très, très important et c'est primordial. Maintenant, il faut bien l'aborder. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement que cette communication, elle avait été aussi mise en place avec le partenaire, VM Agency. Oui, tout à fait. Alors justement, cette relation avec VM Agency, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous aviez justement une feuille blanche ? Vous avez écrit ensemble un petit peu là où vous vouliez aller ? Oui, c'est un peu ça. Alors déjà VM Agency, pourquoi on a travaillé avec eux ? On a travaillé avec eux parce que c'était déjà un partenaire historique. Depuis 2014, on travaillait avec les équipes de Thibault et qui nous a semblé naturel de continuer, de perdurer. Ils nous connaissaient bien, ce qui est important aussi dans nos relations. On leur a exposé un projet un peu fou, surtout dans la période du mois de mars qui était le premier confinement, de se dire, ben voilà, on souhaiterait mettre un nouveau concept d'agence, que ce soit du visuel, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la partie logo, etc. Et donc, on a démarré, comme vous avez dit, sur une page blanche. Voilà. Donc là, l'accompagnement, il était important à ce niveau-là. Essentiel. Essentiel. On ne peut pas, je dirais, bien sûr qu'on a nos idées, bien sûr qu'on a, mais après, il nous faut des agences comme VM Agency qui puissent, j'irais, relayer un peu ce qu'on a dans notre tête ou dans notre, dans ce qu'on veut faire au travers de tous les produits qu'on a pu développer avec eux depuis un an. Est-ce que vous avez déjà pu vérifier, pu noter un changement par rapport à ce visuel, ce graphisme différent ? Est-ce que ça a apporté de la nouveauté ? Est-ce que ça a motivé vos troupes ? Est-ce que ça amène des clients ? Racontez-nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Julien, on est très participatif. C'est-à-dire que le projet d'il y a un an, on ne l'a pas fait tous les deux dans notre tête en se disant, tiens, demain, on va faire City Life, les nouveaux logos, etc. On a fait participer nos salariés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des salariés qui avaient des tendances, les choix des couleurs, tout ça, on peut en parler longtemps. Mais ce qu'on voulait, c'est que chaque salarié se retrouve bien dans ce qu'on souhaitait discuter avec VM Agency. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que beaucoup de nos clients ont trouvé les couleurs chaudes, les couleurs tendances, modernes, où ils se sentent bien. Ils ne sont pas dans l'agression. Ils se trouvent dans un esprit un peu qu'on voulait amener, premium et puis chaud et convivial. On a une personne qui s'occupe vraiment de la partie marketing digitale, donc qui est en mesure de mesurer un peu les retours de tout ce qu'on fait. Et sincèrement, aujourd'hui, je trouve qu'en l'espace de 6-7 mois où on a commencé vraiment cette communication digitale, les retours sont bons. Ils sont bons. Là, depuis un an, vous avez amené une communication digitale aussi plus importante, le graphisme, on en a parlé. Est-ce que vous avez d'autres projets importants à venir là ? Oui, on a toujours des projets, comme je disais, l'esprit d'entreprendre et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous a fait permettre d'avancer. Et avec les temps qu'on vit, c'est une bonne bouée de secours, une bonne bouffée d'air. Donc, on a décidé au travers du projet qu'on avait développé avec VM Agency il y a un an, on avait déjà, je dirais, dans le coin de notre tête, de développer un réseau de franchise qui soit au-delà de nos couleurs, au-delà d'autres concepts, mais qui reflète parfaitement notre état d'esprit qui est d'être humain. Je pense que c'est essentiel. La proximité, on en parle souvent, mais je pense qu'il faut vraiment la mettre en avant. Je pense que l'être humain doit être au cœur de tous les projets. Et également, ce qu'on a voulu, c'est d'accompagner des gens qui veulent entreprendre dans le milieu humilier, comme nous-mêmes l'avons fait il y a sept ans, avec des hauts et des bas, comme tout projet, comme toute aventure. C'est intéressant ce que vous dites, justement, parce qu'il y a plein aujourd'hui de nouveaux intervenants qui se posent la question de savoir est-ce que c'est le moment de créer, justement, dans un contexte un petit peu incertain. Quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui se pose ce genre de questions ? Alors, les gens, déjà, se posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Malheureusement, il y a beaucoup d'économiquement. Tout ça, ça bouge. Moi, je dirais aux gens que c'est souvent dans les périodes difficiles qu'il faut démarrer. Ce n'est pas quand tout va bien, quand tout est rose. Parce que c'est facile pour tout le monde. C'est là où, quand c'est un peu plus difficile, on voit quels sont ceux qui sont entrepreneurs, vraiment, au grand sens du terme. Exactement. C'est-à-dire que là, évidemment, il faut une motivation. La motivation, elle est au-delà d'entreprendre, de monter une société. C'est difficile. On le sait. On le connaît parfaitement bien. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut essayer de déclencher. Et on est là, nous. Et vraiment, tout ce qu'on va mettre en œuvre et qu'on présentera vraiment plus officiellement d'ici quelques semaines, c'est d'épauler les gens qui veulent vivre cette aventure d'immobilier, d'ouvrir une agence comme on a pu le faire il y a 2014. On a vraiment envie de partager. Et je pense que sincèrement, le moment y est aujourd'hui. Eh bien, alors, rendez-vous dans quelques temps pour découvrir justement l'avancée de ce beau projet, de ce développement de franchise pour accompagner justement les entrepreneurs qui ont envie d'avoir une marque à laquelle se référer. Est-ce que l'aventure va continuer du coup avec VM Agency ? Parce que là, vous en aurez. Bien sûr. Quel constat vous pouvez donner là si vous deviez, en quelques mots, résumer le partenariat que vous avez avec VM Agency ? Et bien sûr, ça va continuer. Je dirais, tout ce qu'on a pu investir en temps, en communication, en échange, ce n'est pas pour l'arrêter demain. Bien sûr, on va le continuer. Et je dirais, chacun de nos franchisés profitera de tout ce travail qu'on a pu faire au travers de nos quatre premières agences. Donc, que ce soit le logo, que ce soit l'affichage, que ce soit les écrans, que ce soit les enseignes, toute cette partie-là. VM Agency est un partenaire privilégié de notre projet. Des contrats vont être signés entre nos deux sociétés. pour pouvoir nous accompagner et que les franchisés soient aussi bien que nous, on est aujourd'hui. Eh bien, écoute, Bruno, c'est parfait. Merci de nous avoir fait partager ce beau projet. On reviendra vous voir dans quelques mois quand vous aurez développé tout ça. Bien sûr, avec plaisir. En attendant, belle continuation à tous. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada